Salut à tous, France Bleu, c'est Gauvin Cerce. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en cette période un peu difficile de confinement. Et vous voyez, moi aussi je suis confiné, je suis dans mon appartement. Et du coup j'en profite pour vous donner quelques idées d'albums à écouter, de films à voir ou de livres à lire en cette période où on a un petit peu plus de temps pour la culture. C'est, on va dire, le bon côté des choses. Si on peut dire qu'il y a un bon côté à cette période pas évidente pour tout le monde. On va commencer par la musique parce que c'est ce qui m'anime quand même le plus. Et j'avais envie de commencer par le nouvel album des Blancasses qui s'appelle C'est quoi ton nom ? Qui est vraiment un super album entre rock et chanson. Voilà, les frères Ledoux reviennent et ça fait vraiment du bien. Franchement, c'est vraiment des très belles chansons. Donc n'hésitez pas à l'écouter. Il y a un autre album qui me touche beaucoup. C'est le nouvel album des Trio qui viennent de fêter leurs 25 ans de carrière. Du coup, ils ont invité plein d'artistes à reprendre leurs chansons un peu emblématiques. Donc vous voyez un petit peu les gens qui participent à l'album. J'ai eu la chance de participer. J'ai été très touché qu'il m'ait invité. Et voilà, c'est moderne, c'est frais. Et puis c'est des chansons qu'on connaît tous, qu'on a tous fredonnées à un moment de notre vie. Et moi, ça me rappelle beaucoup mon adolescence. Donc voilà, c'est un peu mes grands frères aussi, comme les Blancasses d'ailleurs. On peut peut-être passer aussi à des albums que j'écoute régulièrement, en temps de crise ou en temps normal d'ailleurs. Évidemment, le maître à écrire, c'est Georges Brassens. Je crois qu'il avait tout compris. Donc il mérite toujours revenir à la base. Voilà, tonton Georges, n'hésitez pas. Et puis un album plus anglo-saxon, c'est tout ce que j'aime dans le folk américain. C'est peut-être l'album que j'ai le plus écouté, qu'on écoute beaucoup aussi en tournée avec toute l'équipe. C'est Harvest de Neil Young. Voilà, une production bouleversante. Voilà, j'aime beaucoup les sonorités, les chansons, le mec. Enfin voilà, tout est sublime. Côté découverte, parce que c'est important aussi de découvrir des artistes. Justement, cette période-là, on a cette chance-là. On a cette chance-là, il y a Gowrash. Qui a une plume absolument magnifique. À la fois quand il est tendre, mais quand il est engagé aussi. Il renouvelle un peu le genre du slam. Donc ça, c'est son album, il s'appelle Décris, mais il a aussi sorti des murmures. Et allez le voir aussi sur scène, une fois que la vague sera passée. Ça vaut vraiment, vraiment le détour. Et une autre artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Agnès Bill. Une écriture aussi très poétique, flamboyante. Et puis qui parle des gens. C'est des artistes qui parlent des gens. Et moi, ça me touche beaucoup. Ça fait partie de la chanson réaliste. On peut passer peut-être à de la lecture. La lecture qui nous permet de nous évader aussi. Un livre, un recueil de poèmes qui est toujours sur ma table de chevet. C'est Paroles de Jacques Prévert. Tout simplement parce que je suis un immense admirateur. On peut en lire deux, trois poèmes par-ci, par-là. Et puis repasser à autre chose. C'est magnifique. C'est d'une beauté, d'une sensibilité incroyable. Et c'est un jongleur de mots aussi assez fou. Un autre qui est moins connu, peut-être, du grand public, mais que j'adore tout autant, c'est Bernard Dimet. Il n'y a jamais un mot de trop. Tout est magnifique. Et voilà, ça mérite vraiment le détour. Il est peut-être un petit peu moins célèbre que Prévert. Mais c'est des artistes avec des grands A. J'aurais pu parler d'Alain Leprest et tout ça. Il y en a tellement. Mais ça fait toujours du bien de les relire, ceux-là. Côté romans, j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Un peu honte à moi de ne pas l'avoir lu plus tôt. Il m'a été offert par Jean-Luc Massalon, le fameux instituteur. C'est 1984 de George Orwell. Un roman tellement visionnaire, révolutionnaire. On a l'impression qu'il a été écrit pour nous. Donc vraiment, je crois que tout le monde doit lire ce roman-là. Ça ferait réfléchir. Beaucoup de gens. Je crois. Donc hyper important. C'est aussi fait pour ça, la lecture. Et puis forcément, je ne pouvais pas ne pas parler du dernier roman de Michel Bussi. Un polar comme j'aime. Un peu une ambiance à la Gata Christie. Un huis clos. Et en plus, il nous fait voyager sur l'île des Marquises. Là où Jacques Brel a fini sa vie. Donc vraiment, je conseille. Ça se dévore en très très peu de temps. C'est super bien foutu. Bravo. Voilà. Et puis, côté cinéma, côté série, j'en regarde pas mal en ce moment. Et j'ai beaucoup aimé au cinéma La Belle Époque. La Belle Époque. Voilà. Le dernier film de Nicolas Bedos avec Fanny Ardent, avec Daniel Auteuil, Doré Atiliès, qui est incroyable, Guillaume Canet. Vraiment un scénario magnifique. Guillaume Canet, qui est aussi dans un film que j'ai adoré, qui m'a bouleversé pour le coup, qui s'appelle Au Nom de la Terre. Un film d'Edouard Bergeon qui raconte la détresse des agriculteurs. Et c'est un vrai film coup de poing. Enfin, c'est impossible de ne pas être ému en allant regarder ce film. Et je crois qu'ils sont tous un peu disponibles maintenant en VOD. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment le moment de les regarder. De rattraper un peu le retard qu'on a pu avoir. Il y a un autre film qui s'appelle Welcome, qui est peut-être mon film préféré. Un torrent d'émotions aussi. C'est l'histoire d'un jeune réfugié qui habite à Calais et qui veut traverser la Manche pour aller rejoindre sa petite amie qui habite à Londres. Du coup, il décide de prendre des cours de natation avec Vincent Lindon, qui est le maître nageur. Et Vincent Lindon, qui est magnifique aussi dans ce film. Peut-être mon acteur préféré. Donc voilà, ça s'appelle Welcome. Donc foncez. Et puis, pour finir, peut-être des séries aussi. J'attends très, très, très impatiemment la nouvelle saison du Bureau des Légendes, la nouvelle saison de la Casa de Papel qui sortent dans quelques jours. Donc je ne tiens plus en place. Et puis, il y a une autre série que j'adore, qui est peut-être une des meilleures séries françaises, qui s'appelle 10%. Il y a eu déjà trois saisons, je crois. Et voilà, j'aime bien les re-regarder. Ça met un peu de sourire, un peu de baume au cœur en cette période un peu morose. Et puis, je voulais vous dire, évidemment, de rester chez vous. Prenez soin de vous. Voilà, j'espère qu'on ressortira surtout grandis de cette histoire, de cette période qu'on n'attendait pas. Je crois qu'on est un peu tous déboussolés. Mais voilà, mettre la culture en avant en ce moment-là et puis renouveler nos manières de vivre, peut-être, voilà, si ça peut nous apporter quelque chose, ça fera du bien à tout le monde. Voilà, et puis on pense évidemment à tout le personnel hospitalier. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.